Ma mère s'est faite taper, elle s'est faite battre par la police avec son copain et elle s'est faite incarcérée 14 heures de temps. Il y avait un homme qui la retenait à terre avec son pied, puis il y était quatre autres à frapper dessus, elle se retrouvait avec une côte faillée. On a capoté quand on sortit la craque puis le poivre parce qu'on n'avait pas du tout été agressif ou violent. Il me tordait le bras très fort, il me répétait dans l'oreille en chuchetant que je puais et que j'étais fif. On a passé deux jours en prison, on avait des conditions débiles en sortant. Je les ai vus lui casser la tête directement contre une voiture. Il y avait un camarade qui m'était fait tirer dessus à la tente, dans la tête. En fait, son oeil sortait de son crâne. Tandis que j'étais au sol, mon tabassé pendant quand même quelques minutes sur les jambes et le bras. Et ça s'est suivi qu'un 14 heures à l'hôpital et c'était une hémorragie interne en fait qui a fait perdre la sensibilité de mes deux doigts. Dans le fond, bien, j'ai été emprisonné de, je pense, à peu près 7 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. Il y avait six policiers, on était à peu près 12, puis du moment où on a mis le pied dans le métro, ils se sont mis à nous suivre. J'avais un carré rouge sur l'auto dans laquelle on était, puis ils nous ont collés sur le bord de la 40. Pour aucune raison, on était quatre dans l'auto, on a demandé pourquoi, ils nous ont demandé de nous identifier, puis ils nous disaient, vous avez un carré rouge, c'est sûr que vous allez en manifestation, c'est sûr que vous êtes des casseurs, etc. Puis on s'est fait fouiller tout l'auto, toutes nous, par des chiens, il y avait même des chiens. Vous aussi. Vous avez été arrêté, fouillé, interrogé, insulté ou brutalisé par la police. On vous a refusé l'accès à un lieu public où vous avez été réprimandé pour avoir porté le carré rouge. On vous a empêché d'exprimer votre opinion au travail ou ailleurs. Vous avez été traité d'une façon différente ou discriminante en raison de vos opinions politiques. Des milliers d'étudiants, d'étudiantes, de citoyens et de citoyennes ont des histoires troublantes à raconter et nous voulons les entendre. Nous avons déjà plusieurs témoignages, mais pour avoir une vue d'ensemble de la répression et du profilage politique, il nous en faut beaucoup plus. Je ne pense pas qu'il y a eu assez de témoignages, mais c'est vraiment difficile. Si je le fais, je veux que le monde le fasse parce que c'est quand même quelque chose. Chaque expérience compte et c'est important justement d'en parler parce qu'il n'y a pas juste les coups de matraque et se faire gazer. Ce n'est pas obligé de être spectaculaire. Ne pas en parler, ne rien faire avec ça, on légitimise ça. On laisse une place à la répression, on la laisse vivre et on lui donne un avenir. Transmettez-nous votre témoignage par écrit à témoignagesacommercial liguedesdroits.ca et consultez l'aide-mémoire pour plus de détails afin de savoir quoi y inclure. La grève étudiante est terminée, mais l'action politique doit continuer. Parce que la répression n'a pas sa place au Québec.